Chers amis, chers camarades, c'est un plaisir de revenir dans la Vienne, à Châtellerault, un endroit que je ne connaissais que de nom, pour y rendre les hommages bien sûr à l'ensemble des élus ici de la région, candidats, conseillers généraux, régionaux, qui font vivre ce territoire, se battent aux côtés de sa population, qui la mobilisent, lui donnent la parole, la fierté de résister dans les périodes difficiles. Je veux surtout y rendre un hommage appuyé à ces deux femmes qui m'entourent, Edith et Ségolène. Lune fut Première ministre et, voyant aujourd'hui la situation de notre industrie, elle, qu'on accusait d'être un peu sourcilleuse sur ces questions, d'avoir des idées qu'on lui reprochait parfois, pour moi, et je le lui dis ici, elle le sait, je le lui ai déjà confié, a été une pionnière. Et si des dirigeants politiques de cette envergure avaient été davantage écoutés dans les 20 années qui viennent de s'écouler, Est-ce que vous pensez sérieusement que nous serions la nation en chute libre sur le plan industriel que nous sommes ? Est-ce que nous aurions laissé filer nos savoir-faire, où maintenant nous nous rongeons les ongles sur nos territoires pour savoir comment nous allons remonter la pente ? Comment, après cette tempête ininterrompue qui a vu le vent encore souffler plus fort ces quatre ou trois dernières années avec la crise, Les arbres sont tombés, ces entreprises, comment vont-elles repousser ? Combien de temps faudra-t-il pour voir à nouveau gerber les arbres ? Comment allons-nous faire, là où nous avons perdu, dans la métallurgie, la porcelaine, le textile, dans tous les domaines, des capacités extraordinaires d'innovation, d'invention, de production, de fabrication, d'exportation, une fierté dont nous nous sommes détournés ? Il y a eu des visionnaires, merci Edith d'avoir été de ceux-là, merci d'avoir porté au cœur de la gauche ce langage qui aujourd'hui est au cœur du programme de François Hollande et que nous défendons sur les territoires. Je veux rendre aussi hommage à Ségolène Royal, avec qui notre amitié ne s'est jamais démentie, nos parcours ont peut-être divergé, cela est la vie, mais la fidélité est au rendez-vous, le respect et l'affection également. Je veux lui dire ici, dans sa région, dire à madame la présidente de Poitou-Charentes, qui fut notre brillante candidate il y a quelques années, qui affronta la première, Nicolas Sarkozy, qu'elle aussi porte une vision d'anticipation sur la mutation écologique de nos modes de vie, sur la vision que nous pouvons imaginer de ce que doit être, ma chère Ségolène, une transformation radicale, lente, démocratique, consentie et profonde de la manière dont nous allons nous loger, construire nos maisons, nous transporter plus tard et bientôt, nous nourrir et changer nos habitudes. Bref, le monde va changer. Et il y a des dirigeants politiques qui portent ce changement, Ségolène, à cette vision, et je veux te remercier de mettre ainsi en pratique, sur le terrain, sur le territoire, c'est la politique par la preuve, disais-tu, tu as raison, où chacun est gagnant-gagnant, disais-tu également, cela veut dire qu'en effet, la force qui existe dans les profondeurs d'une société qui se réveille, où on se donne la main, où qu'on soit, quelle que soit sa place dans la société, qu'on soit syndicaliste, citoyen ordinaire, élu, qui est en train de se réveiller, qui est en train de se réveiller,